Plasticienne, illustratrice et photographe, Juliette Armagnac partage son temps entre l'illustration de livres et les interventions artistiques auprès des enfants. Aujourd'hui, elle nous parle de sa démarche de photographe et de la place que tient la photographie depuis longtemps dans son univers créatif. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque et assez tôt, j'ai découvert plusieurs livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Je ne me rappelle pas du tout les titres, mais les ambiances. Là, je dis des livres illustrés en photo qui avaient des univers très puissants. Je pense que c'est de ce moment-là où j'ai commencé à être assez sensible à la photo comme étant une possibilité de raconter des histoires. Et plus tard, quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai eu la chance d'avoir une caméra. En fait, il y avait une option photo sur cette caméra et j'ai passé beaucoup de temps à prendre des photos avec ma caméra et surtout des toutes petites choses. En fait, ce qui m'a en priorité intéressée dans la photographie, c'est la macro. Des petites écorces d'arbres, des plis au coin des yeux, par exemple, ou de la mousse. Des choses vraiment qu'on a sous les yeux en permanence, mais que la photo permet de voir. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, on ne les voit pas. Il y a tout un tas de choses qui sont autour de nous. Et parce qu'elles sont toutes petites et parce qu'on les voit tous les jours, on n'y fait plus attention. Et avec la photographie, on peut faire un focus sur ces petites choses-là. Et si on les dessinait, puisque je dessine aussi, puisque c'est mon activité principale, on n'y croirait pas vraiment. Ou en fait, avec le dessin, on fait un peu ce qu'on veut. Alors qu'avec la photographie, on attrape du réel. Donc montrer que la magie est dans le réel, c'est quelque chose que je trouve assez fabuleux. En fait, j'ai toujours fait de la photographie et je me suis orientée vers le dessin, sans me rendre compte que la photographie me suivait et m'avait toujours suivie. Jusqu'à ce que je puisse m'acheter mon propre appareil photo numérique. Et là, j'ai commencé du photomontage. Donc je me prenais en photo moi, je prenais en photo un petit détail. Par exemple, j'avais une vieille machine à coudre Saint-Ger. Et donc je me suis mise à prendre les rouages, à prendre en photo le câble ou les petits mécanismes. Et à me mettre en scène moi, à l'intérieur de ces mécanismes, en faisant un changement d'échelle, comme si ces décors étaient gigantesques. Voilà comment je suis arrivée à faire de l'illustration en photo. En 2007, Juliette Armagnac crée les photographies de prénoms Camille. Elle nous raconte quelle a été sa démarche. J'avais pris le biais de sa quête d'identité. Et sa quête d'identité passait par son prénom et par toutes les sonorités qu'il y avait dans son prénom. Donc j'avais écrit son prénom de plein de manières différentes. Et avec des petits bouts de son corps. Et du coup, de ces images-là est né un texte. Thierry Brillet a écrit un texte spécialement pour les images que j'avais faites. On s'est mis d'accord sur un prénom. On voulait que ce soit ni clairement fille, ni clairement garçon. Donc on a fait le choix d'un prénom mixte. Et une fois que j'ai reçu le texte, là j'ai imaginé de nouvelles images. C'était une sorte de va-et-vient. Et il se trouve que Thierry m'a présenté un enfant qui s'appelait Camille. C'était son prénom. Il avait plein de cabanes et il avait une collection d'écorces. Il avait un univers assez fort. Il ne parlait pas beaucoup. Mais c'est tout de suite passé entre nous. Et ça c'est quelque chose d'assez essentiel en fait. Pour faire de la photo, il faut qu'on se comprenne bien. Il faut avoir l'adhésion des modèles avec qui on travaille. À présent, Juliette Armagnac nous raconte l'histoire de la création de quelques-unes des pages de Prénom Camille. On a démonté une porte d'armoire, d'armoire à glace, qu'on est allé poser dans un champ pour avoir vraiment un plein ciel qui se reflète. Et avec du miel, on a écrit Camille dessus. Et donc c'est le vrai reflet de Camille dans le miroir avec Thierry qui le portait et qui le faisait voler au bout de ses bras. Et ensuite, j'ai juste un peu effacé les bouts de l'adulte qui portait l'enfant. Mais en fait, chaque page a toute une histoire comme ça. On a essayé de trouver le lieu autour de la maison de Camille où c'était possible. Donc un coin avec toutes ses écorces. Par exemple aussi, sa collection d'écorces. Ça a donné cette image-là. Puisqu'en fait, il collectionnait les écorces dans lesquelles il y avait des petites traces d'insectes qui avaient mangé le bois. Et donc on a récupéré plein de morceaux où il pouvait y avoir toutes les lettres de son prénom. Et ensuite, les recoller ensemble. Les champignons, c'est les enfants qui les ont trouvés aussi. Ils ont construit vraiment tout un tapis de mousse pour créer un univers de pirates. Alors après, une des photos qui a été les plus difficiles, c'était celle-ci. Parce que dans ma tête, je me disais, bon, moi à chaque fois que je prends un bain ou que je prends une douche, il y a de la buée. Donc ça va être facile. On fait couler de l'eau chaude et puis on a de la buée. Parce que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que de la buée sur les miroirs, c'est de la buée sur l'objectif aussi. Et puis ce jour-là, il n'y avait pas de buée non plus. Parce que pour qu'il y ait de la buée, il faut que la glace soit froide. Et là, il faisait chaud. Donc en fait, il n'y avait pas de buée. Donc ça a été tout un casse-tête pour arriver à écrire le prénom sur la buée. Pour que ça se reflète dans son dos. Et pour que ça lui donne des ailes. Puisque l'idée, c'était que les deux ailes de canine, elles lui fassent des ailes de libellule. Et après, des choses que je n'avais pas anticipées, c'est le carrelage, le rapport des couleurs jaune-bleu. Parce que ça, c'est tout simplement la maison dans laquelle on prenait les photos. Et le petit poisson. Donc celui-là, on l'a trouvé dans la salle de bain. Et du coup, on s'est dit, peut-être faire réapparaître le poisson plusieurs fois dans la manière dont le texte est écrit. Parce qu'il y a eu un gros travail de graphisme après. C'est Laure Bex qui a fait le graphisme de ce livre. Et qui a gardé la silhouette du poisson que l'on retrouve page après page. Chaque livre en photo est une aventure. Ça part d'une rencontre avec l'enfant qui va jouer, ou les enfants. Et puis, il y a tous les enfants et toutes les personnes qu'on ne voit pas, mais qui étaient autour de l'appareil photo. Alors, une dernière, par exemple, parce que celle-là, on a vraiment l'impression que c'est un trucage. Alors après, il y a du montage quand même. Il y a de la composition, on va dire. Celle-ci, par exemple. Il y a une brouette avec une bâche. Elle est remplie d'eau. Il y a de la camomille et des soucis qui flottent. Au-dessus, il y a un parasol avec une guirlande qui se reflète. Et c'est comme ça qu'on voit les camis qui se reflètent dans un miroir au fond de cette brouette. Pour avoir vraiment les fleurs devant lui. La lumière derrière. Et l'écriture. Là, pour le coup de son prénom, on est allé l'écrire dans la cave avec une petite lumière. Donc là, pareil, c'était la même guirlande. Pour qu'on ne voit qu'une ampoule, il fallait cacher la guirlande dans le pull. Avoir juste une ampoule qui sort par la manche. C'était très drôle. On a l'impression que c'est que des photomontages numériques. Alors qu'en fait, il y a des trucages. Il y a du bricolage, en fait. Sauf que le bricolage, il est tellement élaboré qu'on le finit par avoir l'impression que c'est un trucage. Ainsi, malgré les apparences, Prénom Camille n'est pas une oeuvre réalisée par photomontage. Mais plutôt par mise en scène. Maintenant, Julia Tarmagnac nous explique à quelles occasions elle peut être amenée à utiliser ses techniques de photomontage et de trucage. Moi, ça ne me gêne pas de faire du photomontage dans la mesure où j'utilise la photo. Comme j'utilise de la peinture ou du dessin. C'est un outil comme un autre, en fait, pour moi. Alors, la photo, elle apporte quelque chose de spontané et de, comment dire, on attrape un moment du vivant. Donc, il y a quelque chose de magique parce que même s'il y a du photomontage derrière, ce qu'on a réussi à attraper du vivant, c'est vraiment un coup de chance un peu à chaque fois. Surtout quand il y a du corps, quoi. Moi, si c'était une mise en scène pour le travail que j'ai fait, par exemple, comme en hiver, où il y a une mise en scène, là, je travaille les éclairages, je positionne mes petites marionnettes comme je l'entends. Donc, là, j'ai tout mon temps. Mais quand on travaille avec des modèles, il faut arriver à capter le moment où la position ou l'expression du visage ou la lumière sont parfaits, quoi. Et après, faire un petit peu de montage autour pour changer le décor ou faire disparaître quelque chose qui nuit à la lisibilité, moi, ça ne me pose pas de souci, en fait. C'est comme quand je fais un dessin, des fois, je le scanne et puis après, je vais enlever une petite trace de bavure, de peinture ou je me dis, bon, ça, ça va juste nous empêcher de regarder l'essentiel. Donc, je nettoie un petit peu, si je peux dire. Mais je ne touche jamais au visage ni aux postures du corps parce que là, pour le coup, j'aime l'accident quelque part aussi. Donc, je vais composer avec plusieurs choses comme on découperait du papier. En fait, le photomontage, c'est ça, c'est du découpage et on va superposer des couches. Donc, parfois, je vais découper un peu une feuille d'arbre, que je vais amener en premier plan parce que je me dis, ça, ça peut être intéressant qu'on ait un sentiment de profondeur que je n'avais pas sur l'instant. Mais la posture de l'enfant est tellement, tellement juste que je vais recomposer un petit peu une image pour qu'on saisisse bien son émotion, son intention, en la mettant en valeur par le décor que je vais modeler autour. Voilà, c'est un peu dans cette manière-là que le montage arrive pour moi. Juliette Armagnac intervient souvent auprès des écoles et partage quelques-unes de ses techniques de trucage. Par contre, il y a tout un tas de manières de faire des trucages avec, par exemple, des transparents. On peut dessiner sur un transparent ou imprimer sur un transparent et insérer, simple rhodoïde en fait, et insérer des personnages. Par exemple, on peut dessiner un petit bonhomme et puis se le poser sur l'épaule et se reprendre en photo. Et s'il n'y a pas de reflet sur le transparent, on ne le verra pas. On aura vraiment l'impression qu'on a un petit bonhomme posé sur l'épaule. Ou bien on peut se photographier soi, se découper précisément et se remettre en scène dans un décor. Et donc avoir à peu près le même résultat que ce que moi je vais faire par un logiciel de montage. Et on peut se réduire et puis se remettre dans une illustration ou se poser sur son bureau au milieu de ses crayons. Donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien en classe. J'ai fait des choses en vidéoprojetant aussi. On peut vidéoprojeter sur un mur une photographie et puis faire des jeux d'ombre devant, des jeux d'ombre chinoises, ou retravailler avec de la lumière. Pour finir, Juliette Armagnac souligne la place importante que tient la photographie dans son univers créatif. Et également le rôle essentiel du lecteur à qui elle destine ses livres. En fait, la photographie, elle ne me quitte pas, même quand je dessine. Parce que je passe souvent par la photographie pour aller vers le dessin. Justement, pour capter ces petites subtilités de position, de posture ou d'émotion. Je vais m'en servir de modèle ou je vais redessiner par-dessus. Et après, je vais compléter avec un décor, changer le vêtement, changer la coupe de cheveux, changer des choses comme ça. Mais aller chercher dans la photographie la posture juste, la posture naturelle ou l'expression. Parfois, je vais chercher des photos, très souvent des photos sur Internet aussi, quand je n'ai pas la possibilité d'avoir les modèles sous la main. Et puis des fois, je compose avec plusieurs petits morceaux. Je refabrique un corps ou une posture, beaucoup pour les animaux aussi. Mais par exemple, pour l'exposition « L'atelier des songes » dont on parlait tout à l'heure, il y a des grandes peintures. Elles sont faites d'après des photos. Quand on m'a proposé pour la première fois de faire une exposition, je me suis dit qu'il faut qu'il y ait du contact. Parce que c'est ce que j'aime aussi dans le livre, c'est qu'on le touche. On aime souvent l'odeur aussi de son livre. On peut l'emmener avec soi, on peut le corner. Donc chaque dispositif, je l'ai imaginé comme quelque chose qui devait être interactif. Pour moi, la photographie, c'est un regard sur le monde. Et par ce regard-là, on fait un focus sur quelque chose, on cadre, on sélectionne. Et donc il y a des choses que l'on ne montre pas, des choses que l'on ne voit pas. Pour moi, c'est exactement comme une peinture ou un dessin. C'est un autre outil. Alors quand je dis exactement, chaque outil a ses spécificités. Et selon ce que l'on veut raconter, il faut faire le bon choix. Quand on fait le choix de la photographie, c'est qu'on veut s'ancrer dans le réel quand même. Mais pour moi, une bonne illustration, c'est celle qui va laisser de la place à l'imaginaire, quel que soit le médium. Et la photographie permet ça, de laisser la place à l'imaginaire. Ne serait-ce que par exemple, parce qu'on n'entend pas les sons, et que donc quand on voit un enfant crier, on ne sait pas, on a beau l'écrire, c'est dans notre tête que le son va se construire. Et quand il regarde au loin, c'est notre imaginaire qui projette ce que l'enfant voit, puisque c'est en dehors du cadre de la photographie. Donc du moment où le lecteur est actif, et qu'entre le texte et l'image, il y a encore tout un tas de choses à construire, que l'image soit en dessin, en peinture, en photo, en papier découpé, ou en maquette, ou quel que soit le médium, ou au crayonné juste. Du moment qu'on est actif, c'est que ça marche. On crée un lien entre celui qui a créé les images, celui qui a créé les textes, et celui qui les reçoit. Ce qui pour moi est essentiel en fait, dans la création. Il faut qu'il y ait une place laissée au lecteur. Mon idée c'est d'offrir quelque chose. Donc pour ça, il faut évidemment que je prenne en considération celui ou ceux qui les recevront. Après c'est difficile parce qu'il n'y a pas un enfant lecteur. Il y a des milliers d'enfants lecteurs. Donc tout le monde va être très différent. Donc je vais le montrer assez rapidement. Donc c'est vrai que là, les premiers à le recevoir, c'est mes enfants. Mais ils sont quand même plutôt bons publics en général. Et après je vais le montrer pas mal à d'autres adultes qui connaissent mon travail. Ça souvent c'est important pour moi que ce soit des gens qui connaissent mon travail, parce qu'ils savent par rapport à là où j'en suis, à partir de 2-3 crayonnés, savoir ce que je peux en faire et savoir si ça va être intéressant. Et je pense que là, c'est l'enfant qui est en eux que je peux toucher. Parce que quand je fais des illustrations, que ce soit pour les enfants, je ne le fais pas forcément que pour les enfants. Je les fais pour les enfants, pour les adultes et pour les enfants qu'on est encore à l'intérieur de soi. Donc quand j'ai fait l'atelier des songes, j'ai touché énormément d'adultes aussi, même si c'est une exposition pour le jeune public. Parce que ce n'est pas parce qu'on a 30, 40, 60 ans qu'on n'est plus un enfant aussi. Surtout quand il s'agit des rêves, des espoirs, de la peur ou de la nuit. Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé en nous depuis qu'on était tout petits. Et même au niveau de l'imaginaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !